bonjour tout le monde oui la vidéo a cinq minutes de retard mais c'est parce que j'ai des problèmes avec les transports d'ailleurs est ce que ça vous dirait de voir la différence entre les transports français et les transports russes alors c'est bon les trains si je vous dis SNCF vous me dites mais si c'est possible avec la carte kiwi oh non j'en ai pour la semaine maintenant moi ce que je sur kiffe avec la SNCF c'est leur jingle la SNCF vous demande d'indiquer vos noms et prénoms sur vos bagages qui a déjà mis une étiquette sur son bagage dans le train de toute façon moi j'ai l'impression que tout ce qui se dit après ce jingle personne ne l'écoute jamais limite on devrait en fabriquer pour les gens aussi ouais ça va ouais ça va j'ai passé un recadouf je t'ai pas raconté bon on a beau se plaindre des trains en france mais la vitesse moyen d'un train de passager en russie est de 50 km heure oui on se fait un peu mettre à la monde par les 320 km heure du tgv c'est pour ça qu'un train normal en russie il met environ 9 heures pour faire saint pétersbourg moscou et une semaine pour faire moscou vladivostok après vladivostok il le cherche aussi pourquoi vous vous mettez dans un coin comme ça donc vous imaginez vous passez une semaine dans le train avec les mêmes personnes et en termes de sièges tu as trois classes possibles le coupé de luxe oui en russie on emploie le mot coupé pour désigner les cabines dans les trains ça doit sans doute venir du fait que tu es coupé des autres ensuite on a le coupé classique beaucoup moins cher que le coupé de luxe mais ça reste quand même cher et pour tous les gens de la classe pauvre ou moyenne nous avons le plat de cartes retenez bien ce mot c'est à peu près le pire de ce qui peut vous arriver dans un voyage en train je vous explique c'est un wagon où tout le monde voyage ensemble aaaah ben non en fait ça va non oui mais il faut pas que voyager ensemble aussi ils mangent ils changent de vêtements ils se lavent ils se rase ils dorment et il se bourre la gueule ensemble vous imaginez ça pendant une semaine sympa et il n'y a pas de douche il y a juste ce genre de lavabo le truc positif dans tout ça c'est que ça crée des liens d'amitié très fort et parfois même plus bon moi je prends le taxi pour vladivostok moi je prends le bus pour ce qu'on t'envoie aaaah sympa et toi tu fais quoi ? je retourne à moscou ok ah ben c'est pas moi mouah salut ah c'est gâte d'ailleurs exprès pour vous je vous ai ramené ça c'est le pâte qu'on te donne pour ton voyage en train en vérité je sais même plus ce qu'il y a dedans donc on va le découvrir ensemble premièrement des chaussons ouais c'est vraiment de quoi dépanner quoi c'est un goût de la russie hein ah on sent la double menthe ça arrache ensuite non ils sont pas sérieux un chaussepied je rappelle qu'il y a ça comme chausson à quel moment un chaussepied c'est un élément important une serviette rafraîchissante boah c'est tout ce rafraîchissant ça sent genre l'alcool fort limite je suis sûr il y aurait essayé de l'essorer pour le boire et c'est fini maintenant vous savez tout le tramway en france les trams ça roule en extérieur et ça ressemble un peu au métro parce que ça roule sur des rails vous m'avez compris en russie on a ce qu'on appelle les trolleybus c'est un peu comme les trams c'est électrique mais l'énergie vient pas des rails mais des câbles au dessus des trolleybus sur lesquels ils sont accrochés avec des bâtons et c'est vrai que parfois ça peut provoquer quelques petits problèmes tout va bien tout va bien petit tout va bien tout va bien avec les câbles comme ça les conducteurs ils doivent trop se croire dans une auto tamponneuse d'ailleurs ça expliquerait certains accidents et ce qui est ouf c'est que les villes russes sont parsemés de câbles aériens comme ça c'est assez impressionnant et lorsqu'il y a des déraillages et que ces câbles tombent par terre bah on a déjà vu dans une autre vidéo ce qui peut arriver vu que ces câbles recouvrent une grande surface de la ville je suis sûr qu'il y a déjà un ou deux mecs qui ont essayé de gratter l'électricité pour économiser de l'essence qu'est-ce que vous faites les filles là ? attention deux fraudeuses revenez je vous aurais c'est que c'est incroyable vraiment j'allais payer je suis venu ici je suis désolé c'est une blague celle en plus enculé le problème c'est quand tu te fais chauffer par les contrôleurs après j'ai l'impression que tout le monde connait la technique de donner un faux blaze mais bon ça marche pas à tous les coups non plus je suis désolé j'ai aucun moyen de paiement sur moi là mais vous avez qu'à envoyer l'amendeur à mon domicile c'est 34 rue Vosgirard et je m'appelle Michel Pichon ouais c'est vrai ça va ou quoi Daniel ? quand est-ce qu'on sera fait ? soirée chez toi à Brux 21 belle ville et d'ailleurs regarde j'ai retrouvé ta carte tu l'as oublié chez moi t'es con je connais pas ce monsieur vraiment attends pour moi j'arrive en Russie la particularité des métros c'est que les stations sont super belles on dirait carrément des musées ça donne envie de visiter hein mais bon en dehors de ça il se passe aussi des choses très bizarres dans les wagons boum je t'ai eu attendez c'est pas un tout petit peu dangereux de sortir sa tête comme ça ? vas-y je m'en fous j'ai envie de regarder hé je m'en fous j'ai envie de regarder NAAAAAAA c'était pas une bonne idée au final hé j'ai perdu mon innocence hé c'est pas tout y'a même des mecs qui s'amusent avec des extincteurs oui mais là on peut rien faire là le mec il part de trop loin limite ça va devenir un nouveau moyen de transport bon moi je rentre au métro tu viens avec moi quoi Ah non, je prends pas le métro, moi je rentre au Nick Center Ah d'accord Les routes Les routes en France, c'est plutôt propre Après, vu le prix que tu paies pour les autoroutes, ils ont plutôt intérêt Sauf en Bretagne où c'est gratuit Parce que des libres et indépendants Ou alors c'est parce que l'état français n'a jamais jugé utile de faire construire des autoroutes en Bretagne Vu la faiblesse de son industrialisation n'occasionnant qu'un très modeste trafic routier Non, c'est parce que des libres et indépendants Alors, l'état des routes en Russie Comment vous le décrire ? Ouais ouais J'ai appris qu'au Canada, ils posent des autocollants avec des faux trous sur la route Pour baisser la vitesse des voitures qui passent Et en Russie, ça fait longtemps qu'on est passé au 3D les gars Par exemple, pour moi, ça c'est une route normale Et justement, pour lutter contre ça Il y a une association en Russie qui a décidé de dessiner des visages de députés autour des trous sur les routes Pour leur faire compte Du coup, moi, au contraire, j'espère qu'ils vont les garder parce que j'aurais trop envie de voir un truc comme ça Et les gars, il n'y avait pas une petite sauce avec Les bus Dans les bus en France, ça m'a toujours intrigué le fait que tu puisses poinçonner ton ticket sans que le conducteur te voie Pour savoir si ton ticket est valide, le conducteur, il écoute juste le cinéal sonore Si c'est bon, ça va faire ça Et s'il est non-valide, il y aura ce son-là Moi, comment je kifferais savoir imiter ce bruit ? Tu peux voyager gratuit, tranquille Oh, je t'ai envie, ça va ou quoi ? Ça se passe ? Ah, je t'ai pas raconté ce week-end, c'est ce que j'ai fait Ah, je t'ai pas... Ah, il y a ton téléphone qui s'en... Ouais, désolé mec, c'est... Ah, personne ne veut écouter ce que j'ai fait ce week-end, moi Je vous jure, c'est intéressant Un petit petit peu En Russie, on a des bus qui fonctionnent à peu près de la même façon qu'en France Enfin, en général Dans notre bus magique Tout un jour Dans le nez Bien dans notre bus magique Mais j'ai envie de vous parler d'un concept révolutionnaire qu'on a en Russie Marshoutka C'est une sorte d'hybride entre le bus et le taxi En gros, ils suivent à peu près la même trajectoire que les bus Mais ils s'arrêtent pas aux arrêts de bus Bah, on descend comment alors ? Calme-toi En gros, chacun lui dit où est-ce qu'il veut qu'il s'arrête sur son trajet En plus, tu dois le gueuler devant tout le monde super fort Si t'es un peu loin du chauffeur pour qu'il l'entende Moi, ça m'a toujours fait stresser Vas-y, n'aie pas peur Tu peux y arriver T'as pas peur du public Vas-y, prends ton courage à deux mains Et vas-y, tue leur haut et fort Est-ce que vous pouvez... Bon, vas-y, je m'en fous, je vais jusque terminus Et le deuxième truc qui m'a toujours fasciné C'est que tu peux payer ton ticket à distance Oui, oui Grâce à une technologie futuriste qui s'appelle le passage de main en main Je m'explique Tu sors ton argent, tu le passes au voisin devant Lui, il le passe à son voisin devant Qui le passe à son voisin devant Qui le passe à son voisin devant Qui le passe au conducteur Et le conducteur lui donne son ticket avec la monnaie Qui le passe à son voisin derrière Qui le passe à son voisin derrière Non, j'avoue, c'est relou, j'arrête En gros, ton argent, il circule dans le bus Moi, j'ai toujours eu peur qu'il se passe ça Excusez-moi Bon, un ticket, vous pouvez le faire passer, s'il vous plaît ? Bien sûr Euh, mon ticket ! Les taxis En France, c'est le taxi qui a le plus la classe C'est évidemment celui-ci Alors qu'en vérité, on sait que ça se passe plutôt comme ça Bonjour, je dois me rendre à l'aéroport en moins de 20 minutes Ne perdons pas de temps Euh, quoi, l'aéroport maintenant ? T'es un ouf, toi, t'as vu comment ça bouchonne ? Après, moi, je vais mettre une a pour revenir Toi, tu penses qu'à ta gueule, t'es un égoïste un peu Bon, ben, reviens ! Hop, 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 attendez, là Là, ça fait une minute qu'il est dans ma voiture Tu profites du chauffage, tu prévues de l'ambiance On parle, on discute Là, il faut payer, tout ça Le compteur, il tourne, mon gars Bah, dis-toi, c'est comme si on était dans les bouchons En Russie, pour faire taxi ou Uber, il n'y a pas d'exigence en termes de véhicules Donc les mecs, ils font ça avec leurs propres caisses Qui sont d'ailleurs sales T'as compris ? Eh, franchement, t'es pas à l'abri de te retrouver dans une situation comme ça Mais il arrive quand, celui-là ? Hein ? C'est vous qui avez commandé un taxi ? Attendez, mais c'est ça votre voiture ? Ouais, j'ai eu des petits problèmes ce matin, mais le véhicule est toujours là Allez, montez ! Vous avez kiffé la vidéo ? Alors, lâchez un gros like pour cette vidéo Si vous kiffez le concept France vs Russie, si vous voulez qu'il revienne vite Tamponnez ce bouton like aussi fort qu'un trolleybus tamponne une voiture Dans les commentaires, dites-moi quel moyen de transport est-ce que vous détestez le plus ? Je vous rappelle que je suis là pendant une heure après la sortie de la vidéo Pour lire et répondre à vos commentaires Alors, j'attends des trucs marrants Voici les commentaires qui m'ont fait rire dans la vidéo précédente On est toujours à deux vidéos par semaine, alors abonnez-vous et activez la cloche Partagez la vidéo à vos potes et dites-leur de faire la même chose Allez, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo Qui arrive très 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 bientôt Sous-titres par Juanfrance